Je n'ai pas besoin de vous le présenter, sauf si vous avez vécu sur une autre planète ces 20 dernières années. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, faites un triomphe à Jean Dujardin. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là, je suis très heureux comme à chaque fois qu'on m'invite en Belgique, que ce soit pour un tournage, pour tourner avec des actrices, drôles, pleines d'esprit. Je suis très heureux d'être là le soir sur la grande place quand je peux aller boire de l'absinthe. Je suis très heureux d'être là tout simplement, donc merci pour votre accueil. Je n'ai pas trouvé la grande phrase pour l'actrice. Je la cherchais, j'ai des trucs, mais j'avais une vieille phrase du genre si j'étais une actrice, je serais un bien meilleur acteur. Je trouvais que ça claquait pas mal, mais je l'ai déjà balancé dans une autre cérémonie. Sinon j'avais trouvé une phrase de Gary Cooper qui disait dans les westerns, on embrasse les chevaux, mais pas les actrices. Voilà, bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais bon. Dans les Magritte, on récompense les actrices, mais pas les chevaux, on peut aussi se poser la question. Voilà, je vous laisse une petite semaine pour méditer là-dessus. Les nominés pour le Magritte de la meilleure actrice sont... Moi, je l'aurais dit. Salam alaikum. Je m'appelle Sana maintenant. Astrid Wetnal, dans la route d'Istanbul. Pourquoi tu portes ça ? Quelqu'un t'oblige ? Non, c'est mon choix. Je me suis convertie à l'islam. T'es toujours en Turquie ? Marie-Gilin, dans Mirage d'amour. César ! Votre nom, monsieur. Je vous l'ai dit, ma petite dame. César, comme César, les grands impénieurs. César, bien sûr. Ça, c'est votre prénom, monsieur. J'ai besoin de votre nom de famille. C'est vraiment nécessaire. Oui. Comment tu me trouves ? Objectivement. Tu me vois comment ? J'aux deux heures, dans Un homme à la mer. Je ne me sens pas vieillir. Je ne suis pas comme les autres. Je ne compte pas les jours pour devenir grand-mère. J'ai révélé des choses confidentielles à quelqu'un que je croyais de confiance. Et maintenant, il veut s'en servir contre moi pour de l'argent. En fait, ce que je me demande, juste, c'est... Est-ce que je l'attaque, quitte à faire du mal à des gens que j'aime ? Est-ce que je suis renchérie ou est-ce que je m'écrase ? Mais il ne faut pas se laisser faire dans la vie, il faut se défendre. Vous pensez que je dois l'attaquer, c'est ça ? Évidemment, c'est votre métier. Bah oui, tout à fait, je sais faire ça en plus. Virginie Efira, dans Victoria. Alors, le Magritte de la meilleure actrice est attribué à Execo, à Astrid Wetnal, dans la route d'Estanbul, et Virginie Efira, dans Victoria. Grande première au Magritte, puisque ces deux nominés n'ont pas pu être départagés par les votes des 870 membres de l'Académie André Delvaux. Ces deux actrices sont de véritables ambassadrices pour le cinéma belge. Astrid Wetnal a déjà tourné pour Costa Gavras, Jalil Lesper ou Claude Lelouch, alors que Virginie Efira a connu une année 2016 exceptionnelle, en juin également pour Paul Verhoeven dans Elle. A noter que Virginie est en lice pour le César 2017 de la meilleure actrice. Qui prend la pique, qui prend la boule, enfin qu'est-ce qu'on fait quoi ? Beaucoup de plaisir en perspective en tout cas. Pardon. Excusez-moi. Ça me fait très plaisir de le recevoir avec toi et des mains de Jean. Voilà, je voudrais donc féliciter les autres comédiennes. Je voudrais... Je ne sais pas si en tant que présidente, c'est légal déjà tout ça. Je devrais peut-être... Enfin, tu vois, je ne sais pas. Et remercie Justine Trier, la réalisatrice de Victoria, avec qui j'ai un tournage absolument fabuleux. Un tournage rempli de croyances et sa confiance obligée à l'abandon. Donc voilà, et puis c'est un rôle rare. Alors, donc merci à Justine Trier. Merci à Annabelle, qui a reçu le Magritte tout à l'heure, effectivement. Petite, on a rêvé de cinéma ensemble. Et on y est, Annabelle. On y est sur cette scène. Voilà. Ça me fait très plaisir que tu aies une Magritte tout à l'heure. Voilà. Et pour un très beau documentaire. Je vais faire toute ta pub d'un coup. Je voudrais remercier Laurent Grégoire, qui a eu confiance en moi quand je l'étais... Quand il n'y avait rien du tout, quoi. Donc merci pour ta croyance. Et remercier Mabrouk, du fond du cœur, d'être là. Et à lui aussi. Merci beaucoup. Alors, je te cède la place. Je voulais remercier, évidemment, Rachid Bouchareb, qui est un réalisateur dont j'admire énormément le travail, qui réalise toujours des films qui parlent du monde d'aujourd'hui, qui sont nécessaires, qui sont intelligents, qui sont gracieux, qui sont pudiques. Je voulais remercier les producteurs, Jean Bréa, avec 3B Productions, Geneviève Lemal, pour Scope Invest, Arte ou Alimage. Je voulais remercier mes partenaires formidables, Pauline Burlet, Patricia Hyde et tous les autres. Puis je voulais remercier du fond du cœur l'équipe technique belgo-franco-algérienne qui nous a porté pendant tout le film. Et je voulais surtout dédier ce Magritte à Salia Ben Ali, à son fils Sabri et à toutes les familles qui ont été frappées, malheureusement, par ce drame. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements